salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo ma première vidéo de ma nouvelle série comme je l'avais annoncé dans la vidéo spéciale 500 abonnés les amis aujourd'hui on se retrouve donc sur cette première vidéo je vous raconte les cinq faits étranges sur pokémon go alors c'est pas spécialement sur l'appli en elle-même et c'est ce qui s'est passé autour de cette appli par rapport à cette application donc voilà c'est la première vidéo donc pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de vidéo donc si vous connaissez doc c'est 20 poissons féconds ou voilà top 10 la chaîne top 10 par exemple eh ben en fait c'est je vais vous raconter je vais faire à peu près la même chose je vais dire 5 et raconter l'histoire d'un jeu vidéo et surtout sur toujours le même thème donc c'est par eux sur le même thème la technologie des jeux vidéo geek voilà c'est parti pour le premier fait les amis alors je tiens juste à préciser que c'est fait n'ont rien à voir c'est moins rien à voir avec pokémon go en sur dieu je ne critique pas le jeu et je tiens aussi à préciser que le classement à voir un promenade on va commencer tout de suite avec le premier les amis c'est bon donc je vais donner peut-être les sources dans si j'arrive à les retrouver donc c'est parti avec pikachu qui s'est retrouvé au centre d'une bataille entre les pros et les anti ivg alors je vous explique le jeu pokémon go a été instrumentalisé par un groupe anti ivg qui s'est servi de la petite créature pikachu qui est dans pokémon go des militantes féministes ont répliqué donc quand je vous ai dit donc en fait un groupe anti ivg y attendait ivg 1 ouais je prononce bien voilà voilà et en gros ils sont là par carte je donc je vais mettre la photo c'est sauver pikachu toucher pour continuer voilà on y était une fois un pikachu etc pikachu n'est jamais né nanana donc en gros ils utilisent ivg avec le symbole pikachu c'est assez étrange l'idée n'est pas bête si on veut s'emmener plus de gens mais voilà donc ivg je crois que si je dis pas de conneries c'est l'avortement quelque sorte je ne suis pas sûr mais voilà donc voilà allez c'est parti pour le quatrième fait et ce fait est assez drôle quand même allez c'est parti donc pokémon go contre l'état islamique donc en fait des joueurs des alors des soldats donc c'est pas des soldats officiels ou quoi mais voilà il ya des soldats qui sont en syrie et en irak là je crois ouais c'est ça et qui sont en train de se battre contre l'état islamique et on les soutient eh ben ils jouent à pokémon les ben je vous explique en fait il ya un caribus en irak c'est le site américain the verge en anglais qui relate cette histoire je viens d'attraper mon premier pokémon sur le front de mots de soul d'ahe je venais me défier à une bataille de pokémon les mortiers c'est pour les mauvaises raconte louis park un volontaire américain ancien de la marine qui combattait l'état islamique sur le front de mossoul en irak aux côtés d'une milice et donc voilà envoyé son tweet sont tu de suite et moi et voilà donc voilà carré puissant ça c'est drôle quoi voilà après le but c'est logique un juillet un peu partout sauf dans les pays interdits comme comme l'egypte je crois voilà donc ça c'est droit allez c'est parti pour le troisième fait étranger les amis et ben cette fois aussi on se trouve avec le troisième fait ouais ouais le cv pokémon go alors en fait c'est un étudiant en communication jason l'oiseau pour se faire remarquer par ses futurs employeurs a rédigé son cv aux couleurs du jeu vie objectif obtenir un contrat en alternance dès le mois de septembre pour les besoins de ses recherches s'est ainsi transformé en pokémon sur son cv indiquant même son poids et sa taille voilà donc ça c'est drôle donc son tweet c'est marqué pokémon unique et déterminé recherche une équipe productif portée sur l'innovation voilà donc ça c'est et donc voilà à la question qu'on peut se poser est ce que les employeurs vont finir par la trapper ben oui soyons un peu comique et on passe au deuxième quatrième alors je fais je fais ça au deuxième normalement soit voilà 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 donc le pokémon go porno et là je tiens à préciser c'est du moins de 18 ans donc tous les jeunes qu'ils ont moins de 18 ans veuillez sortir les parents fermez les yeux aux enfants s'il vous plaît et c'est un peu un peu interdit en moins de 18 ans attention si vous ne le faites pas l'image sera mouillée non mais voilà vous faites ce que vous voulez de toute façon c'est votre vie donc en fait le jeu de réalité augmenté a désormais le droit à ses premières parodies et les producteurs de films pornographiques français jacques et michel ont saisi l'occasion en sortant leur version réservée aux adultes le succès n'a pas tardé la bande annonce aurait été vu 1,2 millions de fois en l'espace de quelques jours alors je suis pas sûr que je mettrais la bande annonce j'irai la voir personnellement mais voilà parce que je tiens juste à préciser que je suis en train de faire la voix off avant le montage et on passe au numéro 1 des faits sur pokémon go les plus étranges alors eh ben c'est sur pokémon go il y a eu un premier procès voilà cela devait arriver tôt ou tard de toute façon donc c'est d'après le site américain polygone qui relève qu'un premier procès a été lancé contre la société niantique le développeur du jeu au succès planétaire sans le c'est le plaignant bah c'est un américain du new jersey qui en avait assez de voir débarquer des inconnus chez lui selon la plainte au moins de cinq personnes sont d'ailleurs venu sonner à la sa porte pour savoir si elle pouvait entrer dans son jardin pour les capturer l'objectif de cette plainte est donc de dénoncer le placement d'arène et de pokéstop sur des propriétés privées sans l'accord des propriétaires d'après le site spécialiste on peut un peu comprendre c'est normal ben voilà en tout cas j'espère que cette première vidéo vous a plu je vous avais dit que ça n'est pas duré tant ça entre 6 et 8 minutes et je tiens un peu ma parole donc voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu normalement la prochaine vidéo sera sûr et ben on va être sûr je crois que ça va être ce jeu vous raconte 5 faits étranges sur la xbox donc aux alentours de xbox on 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 Sous-titrage FR ?